Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de Cœur cicatrisé, un roman de Max Blecher. C'est la traduction inédite en langue française du second roman de Max Blecher, qui est né en 1909 et mort en 1938, par Gabriel Dallier. Donc Max Blecher qui ressemble un peu à Macron, donc du coup je ne sais pas pourquoi, mais comme le personnage s'appelle Emmanuel, j'avais du mal à ne pas imaginer Emmanuel Macron dans le rôle qu'en soit, donc c'est vraiment très petit, comme d'horizement déjà. Le début fait un peu penser à Diver Van Blum, à la métamorphose de Kafka, dans le sens où ça arrive brutalement. Cette maladie, dès le départ, est là, mais c'est surtout une question d'un départ, une question d'un changement de statut. On voit la manière dont son père est, dans la protection, dont il est dans l'infantilisation un peu, et comment à partir du moment où on met ce plâtre, ça devient un carcan qui, entrave tout ce qui peut être rapport aux autres. C'est pas seulement dans la sexualité, c'est-à-dire que même si ça l'entrave avec sa relation avec Solange, ça l'entrave aussi, il y a une sorte de nappe, de nuage cotonneux, en fait, qui fait que ses émotions, déjà, dans le livre, ne sont pas vraiment... Ça va pas être vraiment sur l'intériorité, la réflexion, ce genre de choses. Non, ça va être hermétique. On sait peu, finalement, on n'est pas dans le personnage, on est plus dans l'observation. Encore une fois, un peu la distanciation. C'est vraiment intéressant, comme point de vue. Parce que ce qui aurait pu nous rendre Emmanuel un peu plus sympathique, enfin, je le trouve pas, après, peu sympathique, en fait, je le vois un peu comme quelqu'un d'assez passif, mais un peu, parfois, capricieux, mais ça a un côté assez amusant, je trouve. Enfin, la manière dont il est, c'est un peu comme un candide au début, qui devient de plus en plus armé et peut-être agressif. Ensuite, dans le sanatorium, on fait penser un peu à la fin de partie, parce qu'on est avec des infirmes, comme ça, un côté huicot. D'un côté, on a le monde extérieur. Le monde extérieur, même aussi joli soit-il, a un côté irréel, un côté peut-être pas apocalyptique, comme dans la fin de partie, mais un côté onirique, qui est comme si, en fait, le réel était comme tentaculaire et qu'on ne pouvait pas vraiment s'en échapper. Donc, en fait, même les moments où ils sont à l'extérieur, il y a toujours cette maladie qui revient, ce sanatorium, un peu, qui est là, au-dessus de chaque personnage, et les empêche, en fait, de vivre, de ressentir, parce que c'est vraiment ça. Et dans cette entreprise, de montrer le ressenti, il y a quelque chose de vraiment très fait appel à la vue, on fait appel beaucoup à l'odeur. C'est une écriture très sensitive, très sensible, très sensuelle, et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Parfois, la pluie les surprenait, et bien qu'ils remontât le planchéage, l'eau rentrée par bourrasque et minuit leur pommette. Solange essuyait le visage d'Emmanuel, pendant qu'il ordonnait au cheval d'aller plus loin, au bord d'une route pour y trouver un endroit abrité par le haut muré, une propriété de Val. Là, protégé de la tempête et du monde entier, il s'embrassait sans enthousiasme, les joues humides de pluie. Solange descendait du carrosse, et cueillait dans les champs de mauvaise herbe, aux parfums sauvages et tiquant de la poussière, ou des feuilles qui, lorsqu'on les frottait longtemps dans la main, dégageaient une vague senteur de cadavres. Vraiment, on a l'impression de sentir ces feuilles, il y a quelque chose d'autonal, de crépusculaire aussi, et de très beau. Un côté oxymore entre la beauté des phrases et la laideur du monde, entre la putréfaction, entre le côté déliquescence des corps, et la beauté de la narration. Ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a forcément, même dans les moments de félicité, toujours de la part d'Emmanuel, une certaine réserve, et aussi l'apparition, toujours, d'une sorte de memento mori, qui est toujours là pour rappeler que même dans les moments les plus vitaux, les moments les plus vibrants, la mort est là, la mort guette. Et quoi de mieux dans ces moments pour montrer cette opposition entre sève, vitale et putréfaction, prendre une image, et la superposer à une autre image, avec le personnage de Quintonce, montre en fait au jeune Emmanuel des photographies pornographiques de lui quand il était jeune, et la dernière vision qu'il a de son ami, qui est gisant sur son lit, et où la chair, qui était à ce moment-là, qui était alors dans le passé, qui jaillissait en fait, l'énergie de Quintonce, qui jaillissait de ses photos, jusqu'à mettre mal à l'aise Emmanuel, et maintenant on est une petite larve un peu, en fait, il y a une humiliation du corps, une humiliation du temps sur le corps. Et aussi, dans ce personnage de Quintonce, il y a l'histoire du phonographe qui revient, qui me sort d'héritage, mais qui est aussi, encore une fois, une sorte de menantomorie, puisqu'il parle justement sur son nom de mort, de ce phonographe, et une fois mort, il y a le son des enfants, il y a le son du phonographe qui les fait danser, les rire et tout, qui nous permet en fait, de constater la permanence du vivant, et le côté cruel de ça en fait. Le côté cruel, c'est justement Emmanuel qui va prendre la cruauté de la vie, quitte à devenir une âme cruelle, qui va apprendre en fait, le titre s'appelle « Cœur cicatrisé », et il y a une scène justement où une des pensionnaires de Sanatorium va parler de la guérison, de la peau qui s'épaissit en fait, pour la guérison, qui compare ça à une aubergine, une peau épaisse d'aubergine, et Créface en fait, met en perspective cette scène avec le titre, et justement c'est le cœur d'Emmanuel finalement qui va s'épaissir, quitte à moins ressentir les choses. Et on le voit notamment avec sa manière d'être, avec Solange. D'abord, mais toujours d'une manière assez distancée, puisque ce qui est amusant dans ce roman en fait, c'est une distanciation un peu ironique, un peu 19ème je trouvais, un peu comme Flaubert, un peu comme Maupassant avec ses personnages. On suit Emmanuel dans ses égarements du cœur. C'est un apprentissage de la vie, mais aussi du ressentir les choses, et pour ce faire, parfois, c'est l'extrémité. Et qui apporte un éclairage sur les rapports en fait, entre la maladie et entre les sentiments. Parce qu'on a l'impression que paradoxalement, c'est plus l'idée de guérison se rapproche, plus il devient cruel, comme si la maladie somatique du corps, donc de son dos, était finalement venue, s'était imbibée jusque dans le plus profond de lui, pour en faire comme une sorte de parasite qui serait venue pomper un peu la bonté et laisser la criauté. Est-ce que la traduction est fidèle ? Est-ce que la traduction ne trahit pas le texte ? Difficile à dire en fait quand on parle pas soi-même couramment d'humain. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vraie musicalité dans le texte, il y a une vraie poésie. D'ailleurs, Max Blecher est proche du surrealisme. Et elle a réussi en fait à mettre ses thèmes en filigrane, il y a toujours ces mêmes thèmes qui reviennent pendant le texte. Et on le ressent. On ressent aussi une étrangeté qui immerge vraiment en fait rien que les images, la manière dont le narrateur prime les ressentit de chaque personnage. Quelque chose de vraiment singulier. Et je pense que c'est à la fois grâce à l'auteur, mais c'est aussi grâce au choix des mots très justes de Gabriel Dami. Traduction vraiment réussie, vraiment poétique. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et c'était vraiment assez agréable en fait de commencer à le lire parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans ce genre de cas. Et dès la préface, on sent le sérieux parce que déjà c'est une préface vraiment riche et vraiment intéressante que je vous conseille presque de lire plutôt à la fin du livre encore, en tout cas de relire, qui apporte des éclairages vraiment intéressants sur la vie de Marc Bécha. Il y a aussi quelque chose de presque psychanalytique dans le personnage d'Emmanuel. Le fait que ce carcan, ce corset en fait, qui l'en sert, fait un peu penser au non-dit, au carcan de la société, au côté qui empêche le côté pulsionnel d'être mis à jour, de s'exprimer. Et en fait, il a ce côté tout le temps à vouloir se gratter, tout le temps vouloir sentir. Et à chaque fois qu'il sent, à chaque fois qu'il sort ses mains, il a des boulettes, d'odeurs dégoûtantes, dégueulotes. Et donc, c'est ce côté vraiment organique qui ne peut s'exprimer à cause de la société un peu, à cause de, sur moi on va dire, qui serait représenté par ce corset. Et je me dis que ça peut être une bonne analyse, parce que justement, comme Max Blecher est proche des surréalistes, mais que c'est quand même un mouvement qui est assez proche de tout ce qui est psychanalyse et freudien, de tout ce qui est le rêve et tout, je pense qu'il y a un message là-dessus aussi. Un message sur tout le temps cette sexualité morale, moralisatrice, moralisante un peu, qu'on inculque à la jeunesse et qui finalement ne s'y résout que pour satisfaire la société finalement. Donc, c'est une sorte de réveil, une sorte d'éveil, une sorte aussi de révolte face à ça, de révolte face à ne pas pouvoir vivre tellement, ne pas pouvoir vivre tel que l'on est et ne pas pouvoir ressentir les choses telles que l'on veut. C'est pour ça que ce texte est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs couches de lecture, c'est ce que je dis souvent, c'est quand il y a plusieurs couches et qu'on peut lire et relire un livre sans que, par exemple, les collards, parfois, il suffit juste de savoir la fin et ce n'est plus la peine de le relire parce que l'écriture ne va pas apporter quelque chose. Dès qu'il y a des sens cachés, quelque chose de plus, de plus fort, de plus mystérieux, de moins compréhensible, comme ça, qu'on peut revoir, qu'on peut remâcher, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. et c'est pour ça que c'est vraiment Peur Cicatriser, un livre intéressant que je vous conseille et voilà.